Coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui enfin je vous propose une vidéo que vous me demandez depuis très très longtemps et j'ai même honte de pas l'avoir fait avant c'est une routine soin des ongles et comment je prends soin des miens alors là les ongles tels que vous les voyez je viens tout juste d'enlever mon vernis c'est pour ça qu'ils sont un peu secs et que les petites peaux autour sont soit un peu sèches et je précise que j'utilise toujours ces dissolvants là donc celui-ci c'est celui de Emma sans acétone qui coûte 1,75€ et c'est aussi pour ça que je l'achète c'est qu'il est pas cher ou alors je prends le sienne qu'on trouve chez Lidl avec son flacon pompe qui est hyper pratique une fois que j'ai enlevé mon vernis je me nettoie bien les mains très important pour ne pas laisser de résidus de dissolvant sur ma peau et ensuite je vais me limer les ongles et moi je les lime en carré arrondi c'est à dire que la pointe est droite donc je fais comme cela avec ma lime à ongles je lime d'abord le bout droit et ensuite je vais faire les coins donc en faisant un arrondi et ma lime c'est celle-ci c'est une lime envers dépoli que j'ai depuis assez longtemps et qui est de Kiko qui coûte 2,50€ et dès qu'elle est usée j'en rachète une autre elle est vraiment très très bien elle n'abîme pas les ongles et en plus elle dure assez longtemps donc je fais ça sur tous mes ongles comme vous voyez je lime le bord en carré donc tout droit au bout et ensuite j'arrondis les bords et très important j'ai oublié de vous le dire il ne faut limer que d'un seul sens c'est à dire soit de droite à gauche soit de gauche à droite ça permettra à vos ongles de ne pas s'abîmer et d'éviter qu'ils se dédoublent ensuite je vais prendre un petit peu soin du bout de mes ongles le bord libre blanc parfois qui est un petit peu jaunie donc je vais prendre un polissoir de chez Sephora et je vais utiliser cette face là qui permet de lisser les ongles donc je frotte un petit peu uniquement le bout de mon ongle ça va permettre de les blanchir un peu parce que quand on met du vernis même si on met une base et bah le bord des ongles devient toujours un petit peu jaune donc ça permet de les soigner un petit peu même si honnêtement le fait d'avoir les ongles jaunes c'est pas qu'ils sont malades ou quoi c'est juste les pigments du vernis qui colorent un peu il n'y a rien de grave c'est pas forcément très joli mais vos ongles vont très bien ils sont en parfaite santé quand même donc voilà je fais ça sur les bouts de mes ongles et ensuite je vais utiliser ma pince à envie donc c'est cette pince qui fait un petit peu peur et je vais couper alors vous voyez c'est que sur le bord des ongles parfois on a des tout petits bouts de peau assez durs en fait c'est à moitié un bout d'ongles donc c'est de la peau qui est très durcie et donc c'est pas très très joli et en plus ça fait un petit peu mal moi j'ai tendance à avoir envie de les arracher donc il faut pas du tout faire ça donc je vais les couper bien proprement avec une pince à envie et non je précise que ce ne sont pas des cuticules et que non je ne coupe pas mes cuticules et qu'il ne faut pas les couper je ne coupe que les envies et ensuite on va passer à la partie soins donc pour cela j'utilise toujours une huile donc soit celle-ci donc là c'est le sérum de Ecrinal qui est très très bien avec son petit flacon vernis mais en ce moment j'utilise ça et je fais une petite cure d'huile de ricin alors l'huile de ricin là c'est un petit flacon de chez Aromazone qui est très pratique puisqu'il est tout petit et ça coûte 1€ mais l'huile de ricin vous pouvez aussi en trouver en grande surface c'est une huile très très nourrissante et qui en plus permet aux ongles de devenir beaucoup plus forts et de les faire pousser plus vite donc c'est pour ça que je fais cette cure en ce moment puisque j'ai les ongles un petit peu fragilisés oui j'ai les mains très sèches en ce moment donc je les soigne un petit peu comme ça alors je prends une petite goutte d'huile de ricin au bout de mon doigt et je masse bien mes ongles et je masse aussi la peau qui est tout autour je fais pénétrer l'huile et je laisse poser pendant environ 30 minutes et pendant ce temps là ce que vous pouvez faire aussi c'est que moi j'en ai très peu mais vous pouvez aussi en profiter pour repousser vos cuticules et vous faites ça avec un bâton de buie qui est biseauté au bout comme vous voyez et vous frottez un petit peu la base de vos ongles et s'il y a des cuticules ça permettra de les enlever alors moi j'en ai très peu j'ai de la chance et enfin on va hydrater les mains avec de la crème et moi en ce moment ma petite chouchoute c'est celle là donc c'est la cicaplaste main de la Roche-Posay qui est très très bien et que je mets surtout la nuit donc ce que je fais c'est que j'en mets une noisette au creux de ma main je me frotte bien les mains et je masse bien les ongles et je laisse poser toute la nuit et le lendemain c'est assez magique j'ai les mains toutes douces et les ongles tout beaux alors c'est une routine que je fais une fois par semaine mais la crème je la mets tous les soirs et le lendemain bien sûr une fois que mes ongles et mes mains ont profité de tous ces petits soins hydratants et bah je vais mettre mon vernis mais au moins même si vous n'avez pas envie de mettre du vernis je vous conseille quand même de mettre une base ça permettra de protéger vos ongles qui seront ainsi moins fragiles quand ils se prendront un petit choc et en plus d'avoir du vernis comme ça sur les mains même transparent ça fait les mains propres et c'est joli et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Snapchat ou Instagram en tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye